Et là, je vais t'embêter un petit peu, parce que je vais te proposer d'aller voir les Georgias Gidexton, ces fameux monuments de granit en Géorgie, sur lesquels a été gravée, entre autres, une réduction de la population à 500 millions d'individus, et qui récemment a été détruite. Alors, il y a plein de raisons qui ont été données, et moi, j'aimerais savoir, j'aimerais que tu te connectes à elle, et que tu me dises, de ton côté, qu'est-ce que tu vois, quelle information tu as. Il y a une sorte d'urgence en arrière-plan de détruire l'épreuve. Ah, d'accord. C'est ce qui vient là tout de suite. D'accord. Et qui est derrière ça ? Qui est-ce qui a pris cette décision ? Il y a comme des ordres qui sont retombés en cascade. Au départ, c'est un non-humain, puis il y a des passages d'ordres qui sont donnés d'humain à humain. Quel est le premier humain qui a reçu l'information des non-humains ? C'est financier, c'est dans les milieux financiers. Il y a des figures connues ou pas ? Non. Ah, d'accord. C'est comme ce que l'on appelle les éminences grises. Il y a des gens qui sont en arrière-plan, qui ne se montrent pas. Ok. Et donc, c'est des gens qui sont donnés en cascade jusqu'à ceux qui vont venir les détruire, c'est ça ? Oui. Tout ça pour détruire l'épreuve ? Oui, il y a un chantage. Il y a comme une sorte de menace, de chantage, avec une sorte d'obligation de détruire l'épreuve, quelque chose comme ça. Quand tu parles de menace, de chantage, qui donne ces menaces et fait ce chantage vis-à-vis de qui ? C'est deux, on va dire c'est le clan adverse, c'est des luttes de pouvoir entre clans, il y a des tractations entre clans. Et ce monument-là faisait partie des luttes de pouvoir, des tractations, comme un levier, un levier de chantage. D'accord. Et qui sont ces deux clans qui s'affrontent alors ? Alors, ce sont des clans non-humains qui se partagent les zones d'influence et de territoire de l'espace terrestre. Et qui sont-ils ces non-humains ? Les deux clans sont de type reptiloïde. C'est comme deux groupes opposés qui se disputent des territoires. D'accord. Donc ils veulent détruire, donc ils détruisent ces prus, c'est ça ? Oui. Cependant, ils ne peuvent pas les détruire puisque c'est filmé, c'est photographié, c'est conservé dans plein d'endroits. Donc ça ne sert à rien ce qu'ils font. Oui, mais peu importe puisque la signature énergétique, l'onde de forme n'est plus là. D'accord. Ce qui permettait en même temps peut-être de concrétiser plus précisément leurs intentions, non ? C'est ça, ça a modifié. L'onde de forme servait à maintenir une ligne de temps. Donc il y a une ligne de temps qui s'est modifiée. Et elle continue à quoi ? Ces lignes de temps, c'est comme des... C'est ces rails de chemin de fer. Tu en déplaces un. Des aiguillages ? Des aiguillages, c'est ça. Tu en déplaces un et ça en décale deux, trois autres qui à leur tour. Ou en décale trois, quatre autres, etc. Alors, sur quelle ligne de temps ? Ça nous conduit vers quoi maintenant ? Une fois que maintenant que c'est détruit, vers quoi ça nous conduit en probabilité ? Bien sûr, puisque rien n'est figé dans la pierre. Oui, il n'y a effectivement rien de figé. Ce ne sont que des probabilités puisque tout change sans arrêt tout le temps. Encore une fois, comme ces aiguillages de chemin de fer, c'est sans arrêt, en constant déplacement. Donc il y a quelque chose de rapide, une ligne de temps, on va dire de destruction rapide, de changement rapide qui n'est plus dans la ligne de mire. Ça a changé d'aiguillage maintenant. Là, on est plus sur la longueur et plus sur une stabilité et un rééquilibrage. Est-ce que leur intention de réduire la population telle qu'ils l'avaient définie, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou pas ? Elle ne l'est plus telle que c'était défini sur la pierre en question, sur le monument en question. Tu veux dire qu'ils ont réduit leurs exigences, c'est ça ? On peut dire oui, mais par effet de chantage et de pression. D'accord. Et qui sont ceux qui font le chantage alors, qui exercent la pression ? Tu me dis que c'est non humain, c'est entre reptiloïdes ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir, ces reptiloïdes qui leur font du chantage ? Ce qu'ils veulent, c'est le territoire et avec les humains qui sont dessus. Ils veulent se servir des humains, en fait, c'est ça ? C'est ça, il y a une question de cheptel humain à garder, comme nous on le fait pour du bétail, à le garder dans un état de santé ou d'équilibre. De santé et d'équilibre et avec le programme de vaciculation ? Oui, mais ça c'était dans la ligne de temps qui a été justement écartée. Est-ce que tu veux dire qu'ils vont aussi supprimer ces programmes d'inoculation ? Pas supprimer, mais modifier. Dans quel sens les modifier ? Je ne sais pas, c'est en constant mouvement. Ça bouge sans arrêt. Il y a simplement les grandes lignes qui changent, comme une ligne directrice qui a changé et qui est passée d'un basculement court, rapide et brutal sur une stabilisation, quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus lent, on va dire. Tu veux dire qu'ils veulent jouer plus sur la longueur maintenant ? Oui, et différemment. D'accord, et supprimer moins de monde ? C'est ça l'objectif ? Oui, pas de la même façon. Il y a des éléments qui ont changé, tout n'a pas changé. Il y a comme des situations à épurer. Mais il y a des modifications en arrière-plan. Donc ça va mettre du temps à remonter en surface. D'accord. Et en ce qui concerne tous ces laboratoires de vaciculation, est-ce qu'ils vont modifier la composition de leurs injections ou pas ? Il y a une question de stock, avec une problématique d'élimination des stocks existants. Et ensuite, modifications. Mais le sens de la modification n'est pas encore déterminé. Il y a encore des modifications dignes de temps à venir. Mais qu'est-ce qui les motive à vouloir modifier ? Ils trouvent que ce n'est pas assez efficace, que ça va trop vite ou pas assez vite ? Les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts humains, tu veux dire ? Non. Les intérêts humains n'ont pas d'importance, en quelque sorte. C'est comme si tu demandais à un mouton d'un troupeau quels sont ses intérêts. Ça n'a aucune importance. C'est les intérêts des bergers. Et même au-delà. Donc, ces bergers, c'est d'au-delà. Qu'est-ce qu'ils veulent inspirer à faire dans ces futures injections ? Des modifications du code génétique, mais pas de destruction. D'accord. Dans ces produits, toujours du graphène, toujours des nanotechnos et autres ? Oui, mais avec des objectifs différents. Quand on parle de terraformation d'une planète, il y a aussi la terraformation des humains. Donc, comme il y a déjà eu, il y aura encore des modifications de la structure de l'humain. Et dans quel sens ils veulent modifier notre structure d'ADN, alors ? Ça dépend de quels sont les intérêts qui sont en arrière-plan et de qui... Les deux clans ? C'est ça, dans les rapports de force, qui prend le dessus. Donc, c'est pour ça que c'est mouvant et qu'à un autre niveau, ça peut paraître incohérent. C'est suivant, on va dire, la force qui prend le dessus en arrière-plan. Donc, il y a le clan de ceux qui veulent réduire la population conséquemment et ceux qui aimeraient regarder plus pour s'en servir ? C'est ça. D'accord. En résumé, il y a quelque chose de ça, oui. Bien. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci pour cette information que je partagerai. Merci.